Chers frères et sœurs, bismillah, quand nous avons le titre en premier, les capables de vivre en quelque chose, alhamdoua nous, déjà passé, en général, sans qu'il nous rende compte de la loi d'une, les vines en quelque chose pour fitre. C'est quoi? C'est qu'il y a dix droits qui la loi d'Islam, la loi d'une, inacceptée de nature. C'est ce qui nous dit pour fitre. Avant de commencer, nous dire, je vais dire, Inch'Allah, ensuite nous rendons le sujet comme une introduction, je vais dire, nous vous expliquer de une façon qui nous gagne une idée. Qui nous peut redire pour ça? ça, Allah, et qui nous donne les autres, qui est notre droit, nous ne pouvons pas vous capables d'élaborer. à fond, je vous donne la préférence. Nous vous dis faire connaître qui est l'un, ensuite, quelques-uns ont le droit. Donc, de là, il faut rester, qui nous donne une part de responsabilité, nous aussi, pour nous laisser connaître qui est l'un des autres droits, qui est l'un. Troisième, comment nous nous trouvons, nous pourrons toujours environ 35 à 40 minutes, plus précisément, 10 minutes après que le soleil est levé. Et ça, c'est la raison qu'il fait, par l'autre, dans le samedi, dimanche nous fait lire, c'est l'occasion de nous faire faire diable. Nous assisons en place, nous écoutons, ensuite, comment nous terminez, nous levez, nous faire des raquats, oubliez les autres récompenses, mais c'est sa récompense qui nous n'assisez par l'eau d'Allah. Nous levez, nous levez des raquats, après que le soleil est levé, Allah subhanahu wa ta, pour la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit nous, il peut écrire récompense, un umrah complète, 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 ou bien un hajj complète pour nous. Ou imaginez-nous, là, nous peut causer, si nous avons eu un émirage, 11 et à soir, il coûte 56 000. Ou prendre les grammatins, il veut dire, un bonnet, un bonnet, il coûte 50 000. Ça, c'est ce qui est. Sans aucun doute, ou faire l'action, et que vous gagnez récompense, il ne va pas vous parler, parce qu'il y a tous les effets là-dedans. Mais seulement, nous déjà connaissons qu'il y a les biens difficiles pour nous aller, mais est-ce qu'il ne peut pas faire récompense, alors nous comptons, ou non ? Il ne peut pas faire récompense, alors nous comptons. Quand nous connaissons, nous, quand nous fais, il y a un manquement là-dedans. Mais quand Allah écrit son récompense, il écrit, il y a des foules. Nous ne finis, commence l'effort, il y a un soleil élevé, par la cause dix minutes, on va dire, nous ne rentrons dans ma cas, nous ne restons dans l'hôtel, nous ne le faisons pas. Il ne vous plaît de nous pas. Donc, il finit, il y a un minute là, nous faisons, ensuite nous, nous allons. Et dernier, si je n'ai pas une question, comme on est habitué, Dieu est à chaque fois, quelqu'un interrompt, moi, vous pose une question, moi, vous répondez. parce que sinon, à chaque fois, il y a un week-end, pour être arrêté, il y a écrit, il finit, il y a un week-end, ou bien, il y a un week-end, il y a un week-end, il y a un week-end, qui maintenant, il ne va pas venir, Inch'Allah, et en cours, qui me peut causer, je finis, répondre à ces questions. En cours, qui me peut causer, je finis, répondre à ces questions, quelle que soit, l'envergure, la question qui est, je ne vais pas répondre, si il y a un week-end, arrête, arrête-moi. A partir de là, on va commencer. Première chose, qu'ils nous apprennent, 10 droits. Droits, c'est quoi ? Ça, même, il y a un week-end, qui nous traduit, pour « hakka ». Le mot « hakka », pareil, c'est un mot dans le langage arabe, il y a plusieurs significations. Dans le langage arabe, il y a un mot qui a plusieurs significations. Par exemple, « Où est le mot « haïm » ? » Quand il y a un mot « haïm », il y a un mot « haïm ». Mais seulement le mot « haïm », il veut dire aussi « la rivière ». Le mot « haïm », il veut dire « espion ». Même le mot « j'ai là ». Mais, sorry, même mot « là ». Écrire pareil et tout. Le contexte qui vous servit, le sens, le sens de signification. Le mot « hakka », il veut dire « la vérité ». « Hakkul moubin ». Mais le mot « hakka », il veut dire « un droit ». Donc, sans aucun doute, il y a des significations pour « relier ». Malgré que nous pouvons trouver plusieurs significations. Ici, nous avons le mot « droit » et nous avons le mot « vérité ». tous les deux écrits pareil « hakka ». Et nous avons le mot « hakka ». Quand nous avons le mot « hakka », les deux significations, quand nous pouvons dire « un droit », c'est une vérité vraiment pour toi. « Pas pour qu'il y a des « un droit ». » Ce n'est pas pour qu'il y a des « un droit ». Quand nous allons dire « un droit ». Ce n'est pas pour qu'il y a des « un droit ». Ce n'est pas pour qu'il y a des personnes qui, qui ne sont pas pour qu'il y ait des « un droit ». Nous avons le mot « hakka ». « Péché » ou bien « errir ». Qui fait nous n'amener ce mot là ? Pourtant, il n'y a pas cité « dit tout d'autre titre là ». Pour nous faire la différence entre péché et « rire » avec « droit ». Qui différence il y a des « faire » ? Un péché, c'est un péché. Ça veut dire que Allah et que Ressoul, sallallahu alayhi wa sallam, finit interdit. Si ça péché là, entre moi et que mon créateur, je vais vous laisser la même demande de pardon, Inchallah, il pardonne moi. Quand je vais dire « pardonne moi » là, je vais dire « fini ». Comment il y a savant ? C'est lui qui fait « torba » depuis un péché. Comment dire « zamène » il y a sa péché là ? Je vais dire « Allah, ça va être pour qu'on soit avec lui. » Sa péché, ça, ça « errir ». Quand un droit, « hakka », si mon raté ou bien mon patikoné, je n'ai pas donné ce droit, le temps que j'apprends, je vais dire « Allah, je n'ai pas donné ce droit, pardonne moi. » Allah, pardonne moi, ça manque des connaissances là. Mais seulement il n'y a pas de pardonne moi pour que je n'ai pas donné, je n'ai pas donné de ne s'assurer. Il y a des différences là. Première, quand je suis pardonné, finit clair là. Deuxième là, Allah, pardonne moi parce que je n'ai pas de respecter la loi. Mais seulement il n'y a pas donné de ne s'assurer. Il n'y a pas donné de ne s'assurer. Il n'y a pas donné de ne s'assurer. Parce que tu n'as pas donné de ne s'assurer. OK, pardonne toi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une gaine de ne s'assurer ? Non. Mais tu n'as pas besoin de ne s'assurer. Après cinq ans, dix ans, tu n'as pas besoin de ne s'assurer. Et il y a une mort. Ou bien un mot de ne s'assurer. là-haut de la tribunal ré-régler ça c'est-à-dire soit on prend une bonne action de nous, soit on prend une mauvaise action de nous en d'autres mots, coûte que coûte elle ne quitte chose quand elle est un droit les publics ont avec des gens qui méritent ça, oui non soit de la douleur, soit de la chine nous prenons un simple exemple un peu frère-sère papa est-à-dire un petit plus grand, parce qu'il y a une première lettre bien vient bien après dans nous ne pas dire l'absence dans l'enfance B A infini a rangé, quand il nous tire l'infini prend un bout d'eau pour B comment on appelle ça c'est un coquinçon ? qu'est-ce que c'est ? c'est un coquinçon ? c'est un coquinçon ? c'est un coquinçon droit B grandit il dit que c'est un coquinçon qui peut quitter pour toi non, papa peut quitter ça pour toi papa peut quitter ça pour toi tu peux trouver ça c'est un coquinçon ? je dirais que c'est un coquinçon d'eau pour le boulot non, papa peut quitter tout ça il ne s'en connaît seulement il ne s'en connaît parce que quand il peut lire le titre d'un livre il peut lire comment il peut finir il peut trouver ce bon ici bon là-bas mais il dit bon non c'est un coquin sur mes yeux ça tout ça là pour toi il ne s'en connaît il s'en connaît même si ça il s'en connaît il doit y aller il faut quitter qu'il ne s'en connaît pas il ne s'en connaît pas il ne s'en connaît pas il ne s'en connaît pas qu'il ne s'en connaît pas quand les frères mangent comment il s'en connaît ? sur la bouche il n'y a rien ce n'est pas ce qu'il ne connaît quand les gens n'entraient Allah qui est arrivé à ce moment-là. Il y a le koumzaim là. Ou bien frère là, il y a le koumzaim là. Là, il y a le koumzaim là. C'est là, c'est là. Oh, tu pour moi. Oui, tu pour toi. Allez, commencez à venir en bonne action. Vous voulez dire, coûte que coûte pour vous en rendre, ça oui, non. Ça, c'est problème. Pas problème. Ça, c'est justice qui n'a de bon droit. Si vous ne vous donnez pas le monde, là où vous avez donné. Quand on dit qu'on est avec Allah, Allah subhanahu wa ta pa, pardonne. Deuxième chose qui est venu, c'est quand on trouve le mot wa darat ilayha al-fitra wa qadrarat hal al-shari'a. Al-fitra. Fitra, c'est une chose naturelle qui nous donne. Allons-nous comme ça. La koumzaim nous dit dans l'islam, il y a dix fitra. C'est fait pousser. Zong pousser. Vous avez dit qu'il y a de bonnes choses naturelles. Ou pas pour qu'avant, ou qu'avant peut se dire qu'il y a de bonnes choses pousser où? T'y a dit. Ou qu'avant peut se dire qu'il y a de bonnes choses pousser? Parce qu'il y a de bonnes choses naturelles. Ou pas pour qu'il y a de bonnes choses. Il crée nous comme ça. Pareil comme ça même, Allah, en dan nous, il met un fitra, un nature. C'est quoi? C'est qu'il y a tout dix monde qui existe là où l'a dit, je reconnais qu'il y a un seul créateur de là-haut. Qu'est-ce qu'il y a fait? Quand il arrive un moment où il dit, eh, vous, qu'il y a de bonnes choses ou pas pour moi, Ou pas, ça fait de la révolution. Ça, tout dit, il y a de bonnes choses. C'est pour ça, même Pharaon, quand il fait causer, il dit avec Haman, il dit, il dit, il arrose une nouvelle pour qu'il soit capable de monter à ça. Et il dit, il dit, qu'il va dire ça. Qu'il fait ? Qu'il fait ? Pourtant, l'Ipharaon, à l'intérieur, ce fitra, il reconnaît un créateur là. Ça, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Qu'il y a de bonnes choses. une enfant, ils prennent la santé aujourd'hui ou encore dans l'Amazon. Dans 20 ans, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. c'est une influence autour de nous qui fait une chance. La charia, comme vous avez dit, nous avons une tendance à cause de la loi charia, qui est de l'âme, 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 qui est de l'âme. Ce n'est pas la loi charia. La loi charia est de l'âme, qui est de l'âme. Par exemple, « droit. Le fait qu'il y ait un humain qui prend naissance, il n'y a pas d'envie automatique. Il n'y a pas de capables de passer ça. Il n'y a pas de capables de passer ça. L'État où vous pouvez dire cela, où vous pouvez trouver, il faut aussi, disons, un ou bien des nous capables de dire par contre nous. Mais plus que ça, la majorité de cette analyse dit cela, consigne-nous tout, tout un chacun. Et comment nous dire, la cause d'un qui est naturel et que déjà, ça c'est la loi, c'est la loi d'une. Dites cela devant nous, chers frères. Ça dit cela, comment on prend naissance ou pas pourquoi on s'en sait. Je t'en ai droit là-haut. Pas d'envie de ça. Le premier, c'est le Créateur. On ne peut pas dire, Allah a pas d'envie de nous, il n'y a aucun droit. Il n'y a pas d'envie de prendre pour coeur, au fur et à mesure qu'il nous prend dans le sujet, il n'y a pas d'envie de gagner. Comment ? Parce qu'il y a un filtre, ça dit déjà dans la nature, il y a déjà qu'il n'y a. Il y a déjà qu'il n'y a. Il y a déjà qu'il n'y a, car ça nous dit que c'est naturel, ça. Il y a déjà en nous. Nous ne pouvons pas vous en mémoriser qu'il n'y a pas d'envie de nous. Donc, ce premier, c'est le Créateur. Il y a déjà à la tête de toutes les créatures, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrêtons la même. J'ai déjà de là, nous finissons les décals, nous n'amènent priorité dans nos dînes. A l'ex-Prophète. A l'ex-Prophète. Nous finissons avec Dila. Nous avons le troisième. Que Allah cause concernant sa l'adoration. Tout de suite, il dit que nous parlons. Troisième. Troisième, c'est nos parents. Dans l'autre semaine, Inch'Allah, ou bien quand arrive, quand nous cause parents, léla ou a l'geté, si pa ou a dire, ça va être fausse scolaire ou a habité fait avec maman, papa la, ou gété si pa, non, papa et Philippe ou a donné, moi, je oublie, moi, je n'ai pas envie de manger. Tout de suite, ce n'est pas acceptable, ça. C'est parce qu'il y a des enfants qui maman ont appelé levé pour téléphone, moi. Les gens se trouvent météos avant téléphone, moi. Les gens se trouvent toute la côte du vent soufflé avant téléphone, moi. Donc vous n'êtes pas encore qu'il y a des gens qui maman, pas à l'âge, ils ont des données. Ensuite, je vais me mettre d'un grand imam, ça, crois à toi. Parce qu'ils ne l'ont pas encore après le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les parents sont à l'auteur, nos enfants également sont à l'auteur. Ils m' guilty par une part comme je n'en fais rien aux parents. avant. Les parents-là qui ne font pas ça. Les parents-là qui ne font pas ça. Est-ce qu'il vraiment nous amène? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, nous qui nous expliquons, vous ne connaissez pas que Allah a testé nous avec ces enfants. Non, c'est parce que nous, Allah a testé avec ces enfants, avec ces garçons, de ces croyances, de l'Iman. Mais seulement il y a de la communication avec ces enfants. Il y a de la cause avec ces garçons. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de camaraderie. Les garçons ne sont pas les garçons. Les garçons ne sont pas les garçons, mais les garçons ne sont pas les garçons. Donc, comment nous dire? Nous pouvons dire que ça n'est pas un jour là, ça n'est pas un jour là. Mais si on n'a oublié que ça n'est aujourd'hui là, en fait, c'est le parent qui a sa responsabilité là. Mais juste que je ne fais à l'autre. Ensuite, cinquième, nous voulons avec la famille en entier. La famille. Parce qu'à aujourd'hui, comment nous dire? Si on a des maillettes, on a des maillettes, on a besoin. Nous ne pouvons pas gagner le temps. Tu sais pas? Tu sais pas gagner le temps? Ou bien tu n'as plus quelque chose qu'il trouve important. Parce que c'est ce qui appelle, par exemple, le tcha tcha, le mamou, le dada, le nana. C'est que nous avons trop de proches et auteurs qui nous avons besoin de rendre compte pour ça. Ensuite, il y a une épouse et épouse. Ça, définitivement, nous nous avons besoin d'atteindre. Et comment nous dire? Nous voulons trop rentrer approfondir là-dedans. Nous voulons faire connaître l'autre qui est ce qui est mentionné. Ensuite, nous voulons avec un dirigeant. Quand nous pouvons dire un dirigeant, nous prenons depuis le plus haut de degré qu'il y a. Nous descendons, nous vivons de même, même avec un mazide ou bien avec n'importe quoi. En deux, pour nous dire, il y a une personne qui est à la tête de nous qui peut nous avoir une directive. Il y a un droit, ça? Oui, il y a un droit. Voisins, apportez-vous que vous restez quelques mètres avec vous pour qu'il y a une autre case. Il y a un musulman, il y a un non-musulman. Il y a un droit. Nevième, tous les musulmans, en général, on dit qu'ils ne sont pas connus ou pas connus. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Le premier temps qu'ils ne sont connus. Ou bien vous faites, quel droit est-il? Et le dernier, incha'Allah, c'est ces bannons musulmans. Chers frères et sœurs, quand nous sommes en dixième l'an, nous imaginez qu'il n'y a pas un déceint pour mourir ça. Dixième l'an. Il n'y a pas un déceint quand le Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, dit-il-y, il y a un déceint, il y a un juif, il y a un chrétien, il y a un déceint, il y a un déceint, il y a un déceint. Il n'y a pas un déceint. Pourquoi quand on dit un déceint, il y a un pays multiracial, il y a un déceint, il y a un déceint. Le prophète, il n'y a pas de vivre à l'époque-là avant nous. Nous, nous ne pouvons pas dire reprimer 10 ans pour vivre dans une chrétien, non. Il n'y a pas d'inventer la roue. Déjà, il y a un déceint. Le Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de vivre là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça a été la loi-là, il n'y a pas d'inventer parce que c'était un événement ban action, ban place, ban kitcho kin fini prend place dans l'ue, dans l'ue passé. Cheikh presseur, nous commence l'e. Je m'asthi ou commence l'e. Parlez-vous-vous-vous-vous-la. Oui, mais j'ai 6h19 soleil élevé, 6h20, incha'Allah. Ok? Je m'asthi ouf-vous-la. Imam, il n'y a pas d'inventer la roue. Section madame qui soif. Musalli, il n'y a pas d'inventer la roue. Le Lean, il n'y a pas d'inventer la roue. qui tient la scène la scène qui sépare moi avec le prophète et lui dit à moi ô mouhaz moi réponds lui, moi j'ai dit la bèque, moi sardête moi présent pour faire toi satisfait ô messager d'Allah il ne dit pas il ne dit pas, il continue il dit après le moment, ô mouhaz il dit à moi, moi présent il y a Rasulullah vous faites ça qui vous dit à moi, Rasulullah il reste tranquille, laissez-y aller lui dire, ô mouhaz l'alik yéli, ce n'est pas complet il dit à moi, il m'a même au messager d'Allah pour satisfaction dès là qu'il dit à ta diri ma haq pour l'or ou ala l'ribad te connais qui droit qui Allah est dans le soubain de serviteur il dit à moi réponds Allah est dans le soubain de serviteur dès là il dit à lui haq l'or ou ala l'ribad en ta'abuduhu wa la tushriku bihi shay'ah il dit à moi qui Allah est dans le soubain de serviteur qui est adouli et qui est pas mettre aucun associé avec lui définitivement plus explication vini demain inch'Allah il contient il dit il dit à un moment passer il dit à moi mouhaz il dit à l'entendre qui est dans l'alik nous vini avec lui inch'Allah il dit à l'abbe il dit à l'atadiri la zahmé pupini en kikén kipan metasusia avec lui en puen tu pas metasusia avec Allah à la papepunitou tu duas-hah hadith kitu de sahil bukhari nukonci ni de l'autre riwaye get mua'a tijia ya rasulallah a falla ubashiru nas mufadden banjim banjimun sabon nouvel la djali la toubashiru hon fayet takilo pa djia zout sa zout pouena trop confiance wadjire zout pou trop confiant konne eksepte confiance ki feo feo gafe eksepte confiance feo gafe ka un siya un siya un siya sa mou ferme lije mou avoye sa le lem ta fani la lem ta fani omgat sa zonfemdemain l'examen a l'aprante premier tempo omgat son de jam tem mongat son da leçon tout show mohama damal rivishe pou demain sa excepte confiance la let's on restate vinigare ve patokan kare paye pou mo khoriz mo khoriz mo kich mo poing ha patokyem tu bekoz premier thym de jam ter excepte confiance nao fer bukou gafe sa ki le profet salallahu wala sallalahu alayhi sallalihi chers frères et sœurs, bismillah, nous prenons depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a aussi la fin qui envoie vers le Yémen. Il y a aussi l'analyse, l'islam. Il y a aussi participé de plusieurs batailles comme Badr. C'est l'analyse qui déclenche l'envergure de cette bataille-là avec le Mouhadjid. Ce qui veut dire ? L'État de la Courage peut venir. Le Résulte sallallahu alayhi wa sallam pour le Vézeut. Il y a aussi des answers, des habitants d'Aïna. Il y a aussi des habitants d'Aïna. Il y a aussi des habitants d'Aïna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le Vézeut. Mouhadjid ibn Djiabba radiyallahu alayhi wa sallam pour l'analyse qui dit «Ya Rasoulallahu, nous déboute de Yahou. Nous déboute de Yahou. Nous déboute de Yahou. Si arrive-vous n'importe qui t'a dû disposer pour moi ou pour vous. » Quand l'in dit ça, le Résulte sallallahu alayhi wa sallam dit «Nou déboute de Yahou. » Les films m'ont à l'âge de 38 ans, 34 ans ou 38 ans, le 18e Hijri avec un silence total. Là, je ne peux pas imaginer exactement, le 18e Hijri dans l'époque, Omar radiyallahu alayhi wa sallam, les films m'ont avec un «Avec qui malade? » «Avec qui malade? » «Avec une pandémie. » «Ca qui nous peut trouver, nous fait gagner là-là. » Mouhadjid ibn Djiabba radiyallahu alayhi wa sallam, «Avec qui m'ont avec une pandémie qui ramassent beaucoup dans les pays arabes, et surtout beaucoup de Sahabes qui m'ont avec ça. » «Avec qui m'ont avec une pandémie qui m'ont beaucoup de Sahabes. » «Avec qui m'ont avec une dadine autour de cet impé practicalité » «Avec qui m'ont friendly ». «Mouhadjid ibn Djiabba radiyallahu alayhi wa sallam » «Amir Mouhadjid ibn Djiabba radiyallahu alayhi wa sallam » «Avec qui m'ont quantitéelin de Je'aaak. » Allez-vous répondre à ton nominant qui me dit « «Oh! Allah, aide-moi » Pour me remercier chez toi, aide-moi pour me penser, aide-moi pour me améliorer ton ribaadat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa khusni ribadatika. C'est avec lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'idée est-elle a monté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peine à l'an et qui ne sait pas nous, excepté l'harselle. Ça peut montrer qu'elle était bien proche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous mettons, si il est filmé à l'âge de 38 ans, disons, le 18ème hijri, le Rassou sallallahu alayhi wa sallam, qui donne le 11ème hijri, l'Etat nous retient 7 là-dedans, mais il était environ 30 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète 63 ans, il y a 30 ans, la moitié pour la moitié. Mais seulement quand j'ai monté ce temps, ça montre nous proximité qui le prophète tient avec ce man compagnon. Azoji frère, moi mwen imam, moi mwen kiken à la tete, moi j'ai montré une responsabilité pour les musulmans, quand oubizèmment, 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 avec un secrétaire, lui, frère, oubizèmment, il faut connaître des mois, quand il y a un mois. Vous pouvez les rencontrer d'un moment là, y a une proximité avec ce man compagnon. Ils ne peuvent pas s'il n'y a pas, ils ne peuvent pas nous. iesteux plans, alors comment oubizèmment, 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 ça ou bien sur l'abob, comme ça c'est un imam, dînes qui j'ai toujours essayé comme ça, tant qu'ils apprennent ce qui est plus dur, qu'est-ce qu'il y a ? Ça dînes, ça dînes, quand il morser le chemin, ou peut-il faire une salam, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a un hadith qui montre nous, un sourire c'est un sadaqah. Donc on peut faire un sourire avec un dîmoun, malgré comme il y a traka, comme il y a problème, comme il y a difficulté ou il y a, il peut gagner en l'espoir, il dit ça, alors qu'il y a un dîmoun qui compte en moi, il y a pour lui, il y a là. Qui fait le Ressoul, sallallahu alayhi wa sallam, un sourire c'est un sadaqah. Parce que c'est pas la cause de faire sourire là qu'un sadaqah. C'est l'effet qui te sourire, une fille ou une autre. Tu ne peux pas reconnaître qu'il l'effet c'est une fille. Si ça fait qu'un sourire, tu es capable d'apaiser un dîmoun depuis ce difficulté, depuis ce problème, depuis ce tracas. Ça fait qu'un sourire. Donc ça qu'il y a un sadaqah là. Parce qu'il ne sait pas seulement que tu fais un sourire et que tu fais un sadaqah. Non. Et Haditha précise, c'est un visage de t'offrir, ça qu'il y a un sadaqah là. Donc de là, il est clair, c'est pas sourire là seulement en moi qui vient un sadaqah là, mais sourire là dans un visage un autre. Parce qu'il ne peut pas reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté qui fait faire face là. Mais il y a un sourire là, il y a un espoir là. Il y a un sadaqah là. Il y a un dîmoun qui est capable d'approcher. Ça qui vient d'appuyer, il y a un récompense. Il y a un sadaqah. À partir de là, une conversation commencée chez frère-sœur, qui demain, incha'Allah, nous vous contient avec, avec lui. Ça, c'est le premier droit qui nous est là. Donc de là, comment nous dire, il n'y a pas d'apprendre à rien pour dire. Au fur et à mesure qu'il nous rentre dans le sujet, il y a un droit là pour venir. Et comment nous dire, il n'y a pas d'apprendre trop approfondi, mais c'est comme un rappel de ce dis-là, qui est un droit à nous, afin qu'incha'Allah nous d'un jujud, jujud dua, wa salli lillahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi hajmarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.